Avez-vous la moindre idée de qui est le plus vieux journal de cinéma français ? Non ? Bon, on reprend depuis le début. Les fiches du cinéma, c'est l'histoire d'une course de fond. Une course de fond débutée le 7 octobre 1934, sous la forme d'un supplément de la revue Choisir, publiée par la centrale catholique. Une course poursuivie pendant la guerre, où, malgré les interdictions, la cotation et le fichage des films continua, sous forme de fascicules expédiés clandestinement dans la zone sur. A la fin de la guerre, les fiches furent regroupées dans le premier répertoire illustré des films, ancêtre du fameux annuel du cinéma, qui est aujourd'hui l'unique encyclopédie à poursuivre un recensement exhaustif de tous les films sortis chaque année. Depuis, notre revue a subi bien des mutations et des changements de rythme. Parfois grisé par une vitesse euphorique, parfois avec la lenteur morose et déprimée d'un dimanche pluvieux, parfois en ayant l'impression de voler ou, au contraire, de stagner jusqu'à faire du sur place, les fiches du cinéma avancent avec un égal sentiment de liberté. Cette liberté et cette notion de résistance que nous ont transmise nos prédécesseurs forment l'esprit de notre comité de rédaction. bénévoles, cinéphiles, passionnés, jeunes, vieux, hommes, femmes, profs, journalistes, retraités, étudiants. Nous nous réunissons tous les vendredis depuis 80 ans pour échanger sur les films nos points de vue parfois opposés, souvent complémentaires, mais toujours exigeants. Cela va bientôt faire 4000 vendredis que ça dure. Nous n'appartenons à aucune chapelle critique. Nous travaillons par curiosité, envie et passion. Hélas, si indépendance rime souvent avec qualité, elle rime également avec difficulté financière. Notre journal ne contient aucune publicité. Nous ne dépendons d'aucun groupe de presse. En refusant les grands axes, nous sommes engagés sur une route semée d'embûches. Parfois, nous avons envie de ruer dans les brancards d'un système de médias formaté, commercial et superficiel. Aujourd'hui, nous frôlons l'accident, la sortie de route. Il nous faut nous battre et tenter d'agripper par tous les moyens le train en marche. Inventer de nouvelles formes, trouver de nouveaux partenaires. Donne-moi du blé, j'aurai des idées. Des idées ? Nous en avons. Et nous avons besoin de vous pour les réaliser. D'ici la fin de l'été, nous mettrons en ligne nos archives numérisées sur un tout nouveau site. Cela représente 30 000 fiches de films, soit un contenu patrimonial unique en France. Nous voulons faire de ce site un espace d'échange et de transmission de la cinéphilie. Par ailleurs, nous continuerons à développer et diversifier nos autres publications, comme la collection jeunesse Première Séance et notre tout nouveau magazine Capsule. Ensemble, continuons d'analyser, d'accompagner et de soutenir la création cinématographique dans toute sa diversité. C'est grâce à vous que nous pourrons écrire la prochaine page d'une histoire entamée il y a 80 ans et qui ne peut pas, qui ne doit pas s'achever là. Aider les fiches du cinéma à changer de peau. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ? Je continue comme j'ai commencé. Pour la beauté du geste. C'est parti. C'est parti.